Qu'est-ce qu'on va commencer cette journée sur les poumons, infections et imageries ? Des techniques radiologiques qui sont les techniques étant un des moteurs essentiels de l'innovation et de la recherche, eh bien, manifestement, nous avons un problème, c'est-à-dire qu'on voit, vous aurez l'occasion de le voir, eh bien, je parle de Corée du Sud, on remplace la radio-thorax par le scanner Lodose. On a compris, il y a des gens qui remplacent la coloscopie par du scanner digestif. Il y a une innovation considérable. Alors, ce que je dis ne concerne pas du tout la médecine nucléaire avec lequel, au contraire, on a développé des stratégies considérables et on a été des premières équipes, et on est, je crois, une des premières équipes au monde en termes d'utilisation du PET scanner dans les maladies infectieuses. Le PET scanner était, au départ, dédié surtout en cancérologie, donc on fait ça en maladies infectieuses. Donc, c'est un peu complexe, d'ailleurs, dans les analyses, parce que la médecine, la radiologie est souvent mixée avec la médecine nucléaire, et donc ça la rend complexe. Donc, je vais vous mettre en perspective quelque chose que je fais depuis maintenant extrêmement longtemps. On doit le faire. J'ai ramené en France les premières, il y a 32 ans, les premières analyses systémiques faites par ce qui est devenu le Web of Science, ou Easy, ou Clarivate, maintenant. J'étais le premier à amener ça. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête de la recherche en médecine. J'ai apporté ça au doyen. J'ai regardé. Vous savez qui fait quoi dans cette ville ? Il me dit non. Je vais montrer. J'avais photocopié. Ça faisait quatre pages par an à Marseille. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je suis très attentif à la réalité des chiffres, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Alors, si vous mettez toute la recherche française, pour la mettre en perspective, j'avais fait, et c'est pour vous dire que ce n'est pas nouveau, j'avais fait en 2002-2003, j'avais été chargé par le ministre de la Santé et par le ministre de la Recherche de faire un rapport. Alors, tu te souviens, Christian, si tu étais venu avec moi, on avait fait un rapport pour ça. On est allé au CDC, on est allé au NAIECH, on est allé discuter avec les gens du gouvernement américain. On avait fait ici une bibliographie exhaustive pour essayer de caler les choses. Et comme je l'ai fait là, je les ai cernées petit à petit en passant de l'ensemble de la recherche française à la recherche par domaine, et ensuite de la recherche par domaine, la recherche spécifique par points. Et donc, vous voyez ici la position qu'avait la France, qu'a la France maintenant. J'ai repris les mêmes données, les mêmes chiffres, le même corps pour regarder le rang mondial de la France. Et j'alerte d'ailleurs les autorités de ce pays qui l'entendent ou qui l'entendent pas, mais en tout cas, je les ai l'air sur la position du rang mondial de la France, vous voyez, par rapport à son positionnement en 2002-2003. Donc, vous voyez, dans la plupart des cas, on recule un certain nombre de cas en ex éco. Je vous rassure, pour la microbiologie et l'immunologie, ça va très bien. C'est des domaines qui sont restés à la quatrième position mondiale. C'est un peu reculé en maths. On était, c'était là, on était les meilleurs. On est passé de la place de deuxième à troisième. Et pour le reste, c'est beaucoup de points qui ont reculé, donc qui doivent nous amener à réfléchir sur la place à la France. Et ça, c'est toujours avec un peu de recul. C'est-à-dire que ça évalue toujours les dernières années. Ça ne va pas en s'améliorant. Donc, il y a quelque chose à quoi il faut faire attention, parce que les citations, là, vous voyez, ça représente les cinq années précédentes. Et le nombre de publications, lui, bien sûr, descend plus rapidement. Et si vous regardez ça, la cinétique des publications de la France par rapport aux autres pays, vous voyez que depuis, eh bien, les choses évoluent. Bien sûr, la Chine est passée devant. Les Anglais étaient devant déjà. Les Allemands continuent. Le Japon continue. Et puis, vous avez derrière, maintenant, l'Italie qui est passée, qui passe régulièrement devant nous. Le Canada qui passe devant nous. Vous voyez, et donc l'Australie qui est une fois devant, une fois derrière. Donc, la position de la France qui était là, sans compter la Chine, est en train, petit à petit, de reculer. En général, dans les sciences. Voilà. Et si vous regardez la radiologie, alors ça, c'est des données qui m'ont été communiquées par De Vos, de Lille, qui surveillent ça. Vous voyez que ça, c'est dans juste les pays de l'OCDE. Et vous voyez que pendant ce temps, eh bien, l'Italie et le Canada sont passés très largement au-dessus de la France. Et encore une fois, là, c'est radiologie et méthine nucléaire. Donc, la méthine nucléaire est en un état à moins régresser. Et ça, c'est des données chiffrées. Vous savez, quand je dis des choses, c'est rare que je n'ai pas des chiffres, j'aime les chiffres. Il y a les chiffres derrière. Vous voyez, la France est passée en part de marché de 6% à 4,7% pendant cet espace de 20 ans. Donc, les choses ont reculé. Et donc, si vous regardez, d'ailleurs, par site, c'est tout à fait intéressant. Ça, c'est pareil. C'est De Vos, de Lille, qui surveille toutes les six gaps en France. Vous voyez qu'à Marseille, à l'intérieur, la France pose un problème, comme souvent à Paris, ils s'en tirent un peu parce qu'ils ont une densité de plus de personnes et ils ont plus de production. Ils ont à peu près 5 fois plus de personnes que nous, mais près de 10 fois plus de publications. Donc, il y a un vrai problème, là, de production. Il y a à peu près 1 000 profs à Paris, il y en a 200 à Marseille. Et donc, là, il y a une situation tout à fait étonnante, c'est que Marseille est 7e derrière l'Institut Gustave Roussy où il n'y a zéro professeur de radiologie. N'importe. On est derrière Gustave Roussy, on est derrière Bordeaux. On sait que Bordeaux, ils sont bons en radio. Derrière Lille, derrière Montpellier. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes chiffres. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Marseille ? Alors, il faut dire que toutes ces évaluations sont faites sur les CIGAPS. Les CIGAPS, c'est un moyen de calcul qui tient compte de la qualité des publications, de la place de l'auteur et de la qualité des publications remise en perspective de la spécialité donnée. Donc, on ne classe pas toutes les spécialités de la même manière. Et donc, les indicateurs CIGAPS, vous voyez, datent de 2007. Et puis, tous les équipements sont maintenant équipés pour... Tous les établissements sont équipés. Et nous, par exemple, l'IHU, on est évalué sur la production de CIGAPS dans l'ensemble. Donc, c'est une interrogation nominative. Donc, on regarde, c'est validé par les uns et les autres. Et donc, il y a des domaines qui sont moins bien couverts, en particulier les technologies, les sciences humaines et sociales, et des homonymes. Donc, il faut valider les publications. Donc, voilà les échelles. Il y a une échelle à six niveaux de qualité. Et puis, c'est la dotation socle, c'est-à-dire le ministère de la Santé pour valider, favoriser les publications scientifiques, mais 1,5 milliard d'euros par an qui sont affectés en fonction de la production scientifique et en particulier de sa part variable. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une partie socle assez importante. C'est-à-dire qu'on donnait systématiquement au CHU des financements basés sur le nombre d'étudiants. Et maintenant, la part variable qui est basée seulement sur les SIGAPS et les SIGREX, c'est-à-dire le nombre de publications et le nombre d'essais cliniques est devenue de plus en plus importante. Et donc, vous voyez que les publications, là, maintenant, représentent 60 % de la base de financement des hôpitaux. Et donc, d'ailleurs, il y a eu aussi, vous voyez, ça, c'est le tableau de l'ensemble des SIGAPS, mais il y a un travail qui vient d'être fait, dont je vais vous reparler par un cabinet d'audit mandaté par l'ARS pour l'évaluation de la PHM. Et déjà, la PHM, par rapport à la production, vous le verrez, nationale, a probablement un déficit. Si elle était juste à la moyenne, elle aurait 6 millions d'euros de plus par an du fait de la faible, relativement faible production scientifique par tête à Marseille. Donc, vous voyez que la place moyenne de Marseille, c'est troisième. Et là, on est septième sur le domaine de la radiologie. Alors ça, c'est les SIGAPS. Vous voyez, le classement mairie des dotations socle, ça a l'air combien on reçoit. Vous voyez que la PHM reçoit encore 68 millions. Ça, c'est la source, c'est le rapport qui vient d'être rendu là, le 12 février, à Marseille, sur le diagnostic de la situation de Marseille, qui a des problèmes financiers importants. Et vous voyez qu'elle est tout de suite talonnée par l'île et que l'on sait que la PHM va être dépassée par l'île rapidement, parce que les montants mairies sont, liées aux années 2012-2015, dans lesquelles la production scientifique de Marseille était proportionnellement plus importante que ce qu'elle est maintenant. Donc on sait déjà que la production finance à partir des SIGAPS, elle est décalée dans le temps et on sait déjà que ceux qui sont juste derrière vont passer devant. Et ça, c'est la production, vous voyez, de, à Marseille, moyenne par universitaire. Alors, le premier, c'est à la Réunion. Il n'y a que deux universitaires. Je dis beaucoup sur la dingue. Sinon, vous voyez que ce n'est pas tellement un effet de taille puisque vous voyez que l'assistance publique de Paris a un score moyen de 84,8 et vous voyez que Marseille a un score moyen de 49,8, c'est-à-dire que Marseille est 23ème au milieu des CHU. C'est une place qui est, on est quand même derrière la Martinique mais devant Amiens, Clermont-Ferrand, Poitiers, Strasbourg, donc je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent là, la Guadeloupe, en situation intermédiaire avec les tropiques. Et pourquoi ? Alors ça, ce n'est pas moi non plus, ça vient de sortir, vous voyez, c'est parce que la production scientifique marseillaise est relativement basse et encore elle est dissimulée par la production des maladies infectieuses ce qui est colossal. Donc la production des maladies infectieuses, vous voyez que ce n'est pas du tout mes conclusions, c'est les conclusions de leur diagnostic. La production scientifique est largement portée par l'IHU qui produit 20% des CIGAPS pour 3% des chercheurs du CHU. En termes de volume, on est suivi de deux pôles, la biologie cardiovasculaire et thoracique en termes de productivité, la maladie infectieuse arrive largement en tête avec 76 points par chercheur et ensuite vous avez le cardiovasculaire et thoracique avec 21 et une neurosciences avec 20. Donc on est à 4 fois plus. Et ça se traduit par une identification nationale qui est tout à fait transparente qui est qu'il y a un seul IHU à Marseille, bien sûr, c'est celui-là, c'est celui qui est le plus doté et il y a deux RHU, un qui est dans le thoracique ici avec le cardiovasculaire et un qui est dans les neurosciences. Donc ceci, l'identification, dès que vous sortez de discussion locale et que vous portez un regard de l'extérieur ou vous regardez sur les chiffres, tout ça est limpide. On sait bien qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui ne produit pas. Mais le trou qui se passe maintenant entre ici et ici est significatif et pourquoi est-ce qu'on a un problème avec l'imagerie médicale, c'est parce qu'elle est là. Et donc entre eux et nous, il se passe quand même une distance qui est devenue telle que c'est vrai qu'on a difficulté à penser qu'on fait le même métier. Alors c'est un problème pour la PHM qui est dans une voie qui est de déclin dans la production, en particulier, y compris dans les CY, ce qui ne m'étonne pas parce que quand on voit nous les difficultés qu'on a eues depuis deux ans pour pouvoir déposer et envoyer le dossier, c'est quelque chose de spectaculaire. Et vous voyez donc dans les indicateurs relatifs à la promotion externe, vous voyez que la PHM, la situation de la PHM est à peu près deux fois moins que celle des opécies de Lyon qui ont le même nombre d'enseignants-chercheurs. Et si vous regardez effectivement les PUPH, je ne vais pas mettre les noms, je ne vais vexer personne, ce n'est pas ma nature. Mais vous voyez, ça c'est la position à Marseille en termes de SIGAP, c'est des PUPH de radiologie. Donc vous comprenez très bien ce qui se passe. Ce n'est pas un mystère, ce sont des chiffres qui sont assez... Et ça se traduit, l'autre signe qui est un vrai signe, qui est quelque chose qui est que depuis quelques années, il y a quatre PUPH nommés PUPH qui sont partis avant de partir à la Rappel, qui sont partis de la PHM. Donc ça, il n'y a pas d'autres spécialités qui sont comme ça et c'est un vrai point. Ça veut dire quelque chose et moi, je peux vous dire si j'avais des responsabilités de direction, quand j'en avais, c'est ce que je faisais, quand quelqu'un a parti, malheureusement, vous voyez, un anthropédiste pour qui j'avais beaucoup d'estime a voulu partir sans être nommé prof qui était Franceschi, je lui ai demandé de venir revoir, je discutais avec lui pour savoir par quoi il partait. Pourquoi il ne restait pas ? Donc c'est ce qu'il faut faire quand les gens partent, il faut dire pourquoi est-ce que vous partez ? Qu'est-ce qui se passe ? Avant, tout le monde rêvait d'être professeur, vous êtes professeur, partez, expliquez-nous ce qui se passe. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre et à réparer et éviter que les autres s'en aillent. Donc ça, ça fait les neurosciences, ça fait la radiologie pédiatrique et c'est un drame avec Debrayette parce que son patron qui s'appelait Padovani qui avait fait vraiment créer la radiologie pédiatrique qui était mort prématurément devrait la remplacer. Il est parti s'occuper de la francophonie. Rébaud est parti au Canada. Agostini qui faisait la radiologie gastro-entérologique est parti et l'évrier est parti aussi chez toi, c'est ça ? À Clermont. Donc par ailleurs, nous avons, on le verra, des problèmes de gestion de la contagion en radiologie. On l'a vu, si il vous expliquera ça, qu'au moment des grippes, la transmission intra-hospitaille à des grippes, le nœud de transmission intra-hospitaille à des grippes, c'est la radiologie parce qu'on amène les gens qui touchent, ça va. Ils y restent plus ou moins longtemps et donc il y a des risques de transmission. Et puis, ce que je vous dis sur la radiologie, ça a été un document de l'HCAM sur l'innovation et le système de santé qui a mis en évidence un certain nombre de points. On le fait, un des problèmes majeurs, c'est que la radiologie était assez dispersée. Moi, quand j'étais jeune, et puis si vous allez dans les villages, les gens faisaient de la scopie, les médecins généralistes font leur radio eux-mêmes, si vous voulez. Mais c'est autour des équipements qui étaient très chers au départ, qu'il a été décidé, ça, de concentrer ça dans des sites et donc cette concentration va à l'inverse de l'organisation directe des soins. En plus, en France, il y a une relative pénurie en équipements qui montre que, vous voyez, on a 15 scanners par million d'habitants, si vous voulez, et puis 15 millions d'habitants par scanner et puis vous avez 10 millions ou 11 millions d'habitants par IRM. Donc le niveau, le nombre d'équipements est assez faible. Ils sont surexploités et de manière complexe et donc il faut faire attention parce qu'il y a, un, une hyperspécialisation des professionnels de l'imagerie, ce qui veut dire que si vous n'avez pas de spécialistes dans un domaine donné, vous n'avez plus de radiologie qui intéresse les gens, c'est un problème. Développement de technologies facilitant le stockage facilite les expertises à distance et donc on devrait pouvoir avoir des interprétations. Il suffit de digitaliser les trucs, vous voyez. Donc quand vous n'avez pas d'interprétation, ça pose quand même problème. Et puis, il y a des vrais problèmes, heureusement, qui sont susceptibles d'évoluer grâce aux appareils d'ultrasons portables, mais il y a un vrai problème qui sont la concentration des moyens qui fait que vous passez par un guichet unique et que donc vous dépendez de la qualité de gestion de la prestation de service qui est variable. Et donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand vous avez un interlocuteur unique qui vous bloque l'accès à une technologie, cet interlocuteur unique doit avoir des obligations de même nature, c'est-à-dire de prestation de service et de rendu de service que, comme tous ceux qui ont un monopole, doivent une prestation de service obligatoire qui doit être quantifiable, évaluée et remise en cause. Et donc, il faudra qu'on y réfléchisse, c'est ce qu'on est en train de faire, des problèmes actuellement avec un suivi de la qualité radiologique qui soit comparable à ce que nous avons dans tous les autres domaines, il n'y a que dans ce domaine-là qu'on n'arrive pas à avoir un suivi de cette nature-là. Sous-titrage ST' 501